Sous le choc après avoir appris que son époux avait Delphine Jubilard comme maîtresse mais aussi après avoir appris dans la presse la disparition de l'infirmière, la femme de l'amant de Montauban a préféré prendre les voiles et fuir sur une île de l'océan Indien. Au moment de sa mort présumée, Delphine Jubilard était tombée follement amoureuse d'un homme surnommé par la presse l'amant de Montauban. Après un coup de foudre mutuel sur une application de rencontre à l'été 2020, l'infirmière d'Albi et celui qu'elle considérait comme son confident avaient même prévu de s'installer et d'aménager ensemble en 2021. Tous deux étaient pourtant en couple au moment de leur rencontre. Delphine était mariée à Cédric Jubilard tandis que son amant était également marié. Soupçonnée un temps d'être liée à la disparition de la maman de Louis et d'Elia, le couple de Montauban a finalement rapidement été mis hors de cause dans cette affaire judiciaire. Depuis, l'ancienne amante Delphine et sa femme ne se sont pas réconciliées. Bien au contraire, sa femme aimait le parti vivre à l'autre bout du monde à La Réunion pour ne plus jamais avoir à entendre parler de cette affaire sordide selon le nouveau détective qui explique, « Aujourd'hui, Camille et Jean, nom d'empreint de l'amant et son ex-femme, sont séparés pour de bon. » La trentenaire est restée vivre à La Réunion, a refusé de répondre à nos questions. Quant à Jean, il aspire à rester discret. Interrogé longuement par les enquêteurs, la femme de l'amant de Delphine avait dû raconter en détail la réaction de son époux après la disparition de l'infirmière. Il semblait très inquiet. Il voulait s'assurer que je n'avais pas envoyé un message assassin à Delphine l'ayant poussé à partir de chez elle, avait-elle alors avoué au gendarme. Considérée comme la suspecte numéro un dans cette affaire par les avocats de Cédric Jubilard, ces derniers imaginaient la haine monstrueuse qu'elle avait pu ressentir en découvrant que Delphine et son époux continuaient à s'envoyer des messages malgré son pacte avec l'infirmière. Elle avait en effet conclu avec Delphine de ne plus parler à son mari avant les fêtes de fin d'année en famille. Elle apprend que son mari la trompe et demande avec beaucoup de respect à Delphine Jubilard de rester à sa place. Une heure après, ils étaient déjà en train de se réécrire déclarait ainsi l'homme de loi à femme actuelle en septembre 2021. S'il devait exister une personne, ce soir-là, qui pouvait en vouloir à Delphine, si est-il bien Camille, poursuivait l'avocat, convaincu de l'innocence du mari de l'infirmière. On sait aujourd'hui que la justice a pourtant écarté cette hypothèse et que Camille dispose d'un alibi solide. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada